Comment on a fait pour surgir ? Au tout début, on avait un spin-off de Justine TV. C'est-à-dire qu'à la base, on a créé SocialCam au sein de Justine TV et on a séparé le produit pour lui donner plus de chances de succès. Au début, on était hébergé sur l'infrastructure de Justine TV. On avait une quinzaine de serveurs. Ce sont des serveurs physiques, des vrais. On n'était pas dans le cloud. Et on avait une infrastructure Rails basique. Du Postgres, un peu de Mongo. Du Meme Cash, enfin un truc simple. Tout marchait bien. Et comme je vous l'ai dit, la viralité, on a été virale. Donc on a complètement explosé. Le premier jour, on commençait à avoir plus de 30 000 utilisateurs par heure. Et à la fin, on a fini à 4 millions d'utilisateurs à nouveau par jour. Wow. Et forcément, les choses commencent à péter quand ça se passe. Le premier truc qui pète, c'est le CPU, c'est-à-dire la puissance de calcul. On ne peut pas processer le nombre de requêtes qu'arrive. On ne peut pas processer toutes les vidéos qu'on ingeste. Donc la première solution à ça, forcément, c'est de scaler en parallèle. Le problème, c'est d'ajouter du CPU et d'ajouter des boxes. Le problème pour nous, c'est qu'on était sur de l'hébergement physique. Donc, ajouter des serveurs, ça prend deux semaines. Minimum. Après, il faut les configurer et tout, c'est marrant. Donc, notre choix quasi par défaut, c'est d'aller dans le cloud et donc chez WOS pour spin up des instances et ajouter des serveurs pour qu'on puisse avoir plus de capacité de calcul. Le problème... Spin up des instances, c'est une première fois ? Non, non. C'était pour donner la question, non ? Je viens d'arriver. Bon, ajouter des box virtuels, des serveurs virtuels chez WOS. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on ne pouvait pas tout bouger notre infrastructure physique dans le cloud. Ça fait trop de temps et on aurait eu trop de downtime. Donc, on allait trouver un moyen de faire communiquer nos serveurs physiques aux serveurs dans le cloud. Et on utilisait un VPN pour ça. Donc, on a pu ajouter des serveurs chez WOS et ils communiquaient avec nos serveurs physiques. Et donc, on pouvait juste ajouter des serveurs comme ça. Ce qui nous a un peu sauvé. Et les premières choses qu'on a fait quand on a explosé, donc on a commencé à spin up des instances. Et les premiers tricks qu'on a fait, c'est que vu qu'on n'avait pas de capacité de calcul, les premières choses qu'on devait faire, c'était couper les choses qui n'étaient pas essentielles à notre croissance. Donc, par exemple, les commentaires sur les vidéos, c'était pas essentiel. On les a tués. Le trafic pas américain. Pas mal, mais pas essentiel. On l'a tué. Donc, cette nuit-là, on a inventé des kill switches. Donc, pour désactiver ou activer des features. Si vous faites un truc pareil, un truc comme ça, nous, on s'est fait une petite interface web où on peut activer et désactiver les trucs. Le problème, c'est que quand vous avez une feature qui tue votre service parce qu'elle prend trop de ressources, votre interface web, elle n'est pas disponible. Il faut un petit moyen de backup pour activer les trucs. Et en plus de ça, dans les premières choses qu'on a faites, c'est bouger ce qui prend le plus de temps de CPU, donc des trucs intensifs qui utilisent vos ressources web, donc pour les requêtes web. Genre l'envoi d'emails ou le matching de friends, des trucs qui sont intensifs. C'est de les bouger, de les offloader sur des serveurs qui font que ça, des workers, pour que vos process web aillent extrêmement vite et puissent répondre à la demande des clients. Deuxième chose, donc le CPU c'est bon, on avait des capacités avec les instances AWS. Deuxième chose qui pète pour nous, c'est la DB, c'est qu'on a trop de lecture sur notre DB. Première chose qu'on fait, sachant qu'on a notre base de données qui est toujours sur nos serveurs physiques, c'était une grosse box. On achète des SSD, on achète plus de RAM, et on met le site offline, on met le site early, pour upgrader, c'était ok, on n'avait pas le choix, c'est pas grave. Donc ça, ça nous a jeté du temps. Deuxième chose pour le READ. Juste une question, quand vous êtes derrière comme ça pour recevoir des emails d'insultes, ou comment ça se passe ? Non, en même temps ils ne trouvent pas notre base de emails. C'est moyen, ok, ça m'a rendu. En même temps on n'avait pas le choix, c'était un peu la crise. Combien de temps vous avez fait ? Je ne sais pas, une heure peut-être, non moins que ça, une demi-heure le temps de... Donc 4 millions d'utilisateurs par heure, tu disais ? Non, par jour. Mais ça c'était au pic. Là au tout début on commençait à choper 30 000 utilisateurs par heure. C'est pas une carte. Je te laisse là. Deuxième solution pour le READ, c'est le caching. On utilisait déjà du caching, mais on a déjà utilisé plus. Donc il y a plusieurs solutions de caching répandues. Donc peu importe, c'est pas très important. On ne pouvait pas faire du statique parce qu'on a un réseau social, donc toutes les requêtes sont quasiment dynamiques, 99% des requêtes sont dynamiques. Du coup, ce qu'on a fait, c'est une solution hybride. On utilise toutes les techniques un peu connues de caching. Par exemple, notre API, donc le téléphone qui parle à notre backend. On utilise un système de templating, c'est-à-dire qu'on génère une fois le rendu en JSON avec des petites cases à remplacer. Et la deuxième fois, on part juste, on remplace juste ces petits résultats pour que ça aille beaucoup plus vite. Et donc on n'a pas tout à régénérer. On fait des fragments de caching, c'est-à-dire que l'HTML qu'on renvoie, il y a des petits fragments qui sont le même pour tout le monde. Et donc ça, on le cache pour aller plus vite. Le but du caching. On utilise de... On fait des chargements en AJAX sur le site web, c'était super important parce qu'on a été virale grâce à Facebook en utilisant la watch action, c'est-à-dire à chaque fois que vous regardiez une vidéo sur notre site, on publiait une action Open Graph sur Facebook. Donc il fallait que notre page vidéo soit accessible, sinon on ne pouvait pas poster... en gros ça tuait notre viralité si on était inaccessible ou si notre page vidéo était lente. Donc le but c'était de charger cette page extrêmement vite et après les composants de cette page, on pouvait les charger en AJAX à côté pour rendre cette page plus rapide. Enfin l'Object Caching, qui est le dernier type de cache qu'on utilise, qui est utilisé pour stocker par exemple votre user ou votre vidéo, qui sont des objets dans la base de données, on les stocke en cache également pour éviter de faire des requêtes sur la base de données, on accède directement à un cache ou au cache, au layer de cache pour récupérer ces objets. J'ai une question. Vas-y. Les vidéos, elles étaient stockées sur une base KG ? Ouais. En un objet ? Ah non, tu veux dire les vidéos, les fichiers ? Ouais. Ah non, on était sur S3 quand même. D'accord. On était sur Amazon S3. Voilà. Ah la tuerie quoi. Donc pour le caching, on utilise le même cache. Je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est le même cache. En gros, c'est un gros hash ou un gros dictionnaire qui stocke tout en mémoire et c'est centralisé. Donc tous les process peuvent y accéder. Nos petits tricks magiques pour optimiser l'utilisation de même cache. Essayez de ne pas expirer le cache dans le même cache, parce que ça prend du temps d'expirer et puis c'est un peu complexe et tout. Donc autant essayer de générer des clés qui se changent toutes seules en fonction de l'objet, de la date de dernière modification de l'objet, ou laisser les clés expirer au bout de X secondes. Quand le même cache est centralisé, c'est sur le même serveur ou en inter-serveur ? Tu peux avoir plusieurs serveurs au même cache et tout le monde communique sur ces serveurs-là. En gros, c'est comme une mémoire qui est partagée avec tout le monde. Donc c'est distribué ? Enfin, non, c'est centralisé. Non, tu as une box qui est de la RAM partagée en fait. Je mets ce que tu veux dire. GetMulti, donc de base même cache, on fait des sets et des get d'objets. C'est des clés-valeurs. Et on peut faire des getMulti, c'est-à-dire avec une serveur requête à même cache, on peut récupérer 50 objets d'un coup. Donc on utilise ça à fond pour récupérer des listes d'utilisateurs ou de vidéos. On utilise ça partout vu qu'on stocke nos utilisateurs et nos vidéos dans le même cache. On peut les récupérer extrêmement rapidement comme ça. Et enfin, ça c'est notre petit truc magique, qu'on stocke dans le même cache, on fait attention à comment on les serialise, c'est-à-dire comment on les transforme en string pour les stocker dans le même cache. Et on fait attention si on les compresse ou pas, sachant que si on les compresse, ça réduit le network, le trafic. Je vous comprends. Et ça réduit aussi la taille prise dans le même cache, du coup on peut stocker plus dans le même cache. Et la serialisation, c'est surtout au niveau serveur, ça permet de gagner du temps CPU en fonction de, si on veut les serialiser en JSON ou en Ruby, en Ruby ou en Marshall, qui est le défaut, qui est la serialisation par défaut Ruby. Donc ça c'était pour le read, caching en gros. Le problème c'est les writes après, surtout sur AWS parce que les accès de disques sont super lents. C'est un peu mieux maintenant. C'était très très lent. Et, enfin oui. Et Mongo doesn't care. Donc on utilisait Postgres et Mongo à l'époque. Doesn't care for us. Et Redis nous a un peu sauvés à ce moment-là. Donc Redis c'est simple, c'est comme même cache. Sauf que ça a des... En plus d'être une mémoire partagée, on peut stocker des objets un peu plus complexes. On peut stocker des listes. Donc des tableaux, des dictionnaires, des certes sets, des sets. Ce qui permet de faire des trucs, c'est des objets super simples mais qui permettent de faire des trucs assez compliqués. Voilà. Pour donner un petit exemple de comment on s'est servi de Redis ou comment on a scale en passant par Mongo depuis le début. Le feed, donc sur Facebook il y a le feed, en gros c'est ce que vos amis postent. On a la même chose, c'est ce que les vidéos postent, les vidéos que postent vos amis. Et donc au tout début quand on l'a construit, c'était, on construisait en live, on allait chercher les vidéos de vos amis parce qu'on avait vos amis. Et on renvoyait ça. Donc ça marche bien quand vous avez des amis. Quand on a ça, ça commence à péter. Quand on a ça, ça commence à péter. Quand on a mis, bon ça marche plus. Forcément. Donc ce qu'on a fait, on a transformé ça. Dès qu'un de vos amis publie une vidéo, on va publier cette... On va mettre cette vidéo dans les feeds de tous ses followers. Du coup quand on se connecte pour charger son feed, c'est simple. On fait un request by user id et boum on shoppe son feed. Donc on a fait ça dans Mongo. Ça marchait un peu. Ça a pété. Est-ce que c'était Mongo ? Et du coup la solution qu'on a évolué finalement et qu'on utilise toujours maintenant, c'est qu'on utilise, on store toujours nos vidéos dans Postgres, les entrées, pas les fichiers. Les infos de la vidéo. Et on utilise toujours cette dénormalisation. Donc on push les vidéos dans des feeds de tout le monde mais sauf qu'on push dans Redis. Ce qui fait que c'est super rapide parce que tout est dans mémoire. Il y a juste à envoyer cette vidéo dans les feeds des utilisateurs. Et vu que c'est dans Redis et vu que c'est de la mémoire, ça peut expirer. C'est pas grave. Si jamais le feed est empty, c'est-à-dire s'il n'y a pas de feed pour l'utilisateur, on a juste à le générer. On va chercher les vidéos des gens qui suivent. On peut chercher les 10 premières. Donc c'est rapide. On renvoie ça et après on trigger, on déclenche un job, un travail pour un worker qui va calculer le reste. Ce qui permet d'avoir un feed qui est super rapide grâce à Redis qui est une tuerie. Donc Mongo, on l'a viré donc ça marchait forcément. Le problème c'était Postgres, on commençait à avoir juste trop de données dans Postgres. On avait un milliard d'entrées dans les tables à peu près. Et surtout, c'était sur notre serreur physique. On n'avait plus de place. Plusieurs jours, ça nous a fait le coup. On a failli ne plus avoir de place sur notre bébé. Ça aurait été un peu la merde. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à tuer les jointures pour faire des petites requêtes beaucoup plus simples qu'on gérait au niveau applicatif. Et ce qui nous a permis surtout en tuant ces jointures, ce qui nous a permis de déplacer les tables vu qu'il n'y avait plus de relation avec quoi que ce soit sur une autre DB. Donc on a juste ça. Et donc ça permet juste de se caler horizontalement. Et quand vous faites ça, normalement c'est mal de dupliquer les données en base de données, mais vous n'avez pas le choix si vous tuez les jointures. Ça vous aide parfois. C'est pas grave, c'est bien. Une question pour toi. Vas-y. Vous n'avez pas essayé de mettre votre jointure dans Rezis ? En utilisant les... Ah par rapport ? Ça paraît compliqué pour l'histoire mais... Non, non, j'ai vu quelqu'un qui faisait des... Par rapport ? As in Billings to many. Ouais. En utilisant justement Rezis. Ok. Je sais pas. En fait tu mets... Tu perds un, tu crois que c'est un 7. C'est vrai. Tu crois que c'est un 7 et du coup après tu as juste à pouler le 7. C'est super rapide et du coup ta même structure c'est que tu fasses par Rezis. Ok. Ça va. Florez ça. Ouais. Donc même en killant les jointures, en mettant les tables sur leur propre serveur. C'était pas suffisant. Il y a des tables au bout d'un moment qui sont trop grosses pour tenir juste sur un serveur. Par exemple notre table de relations. Donc les followers, les gens qui vous suivent et les gens où vous suivez. Donc on a dû faire du sharding. Ça fait peur à tout le monde. En fait ça fait peur. Donc sharding c'est couper les tables en petits bouts. Et pour les mettre chaque petit bout sur un serveur. Il y a plein de façons de faire ça. On peut faire ça par Geo, par... Plein de trucs. Ça se tient. On a décidé de faire ça tout simple. On prend le user ID, on fait un modulo. On fait modulo 32. Et on a 3 serveurs de relations derrière. Et donc on a un tiers de ces modulo qui vont sur un serveur. L'autre tiers sur un autre. Et l'autre tiers sur un autre. Comme ça on peut rajouter des serveurs plus tard. Et on a toujours un modulo 32. Ce qui nous donne un truc super simple à la fin. Ça c'est notre objet de relation. On passe le user ID. Et relation.sharp va retourner le bon objet qui va taper sur la bonne base. Donc c'est tout simple. Et ce qui permet de faire des trucs un peu fancy. C'est à dire qu'on a pu migrer. C'est par exemple cette migration de la table relationship. On l'a duré plus d'une semaine. Parce qu'il y a beaucoup de données. Et on a pu la faire petit à petit. Migrer un utilisateur par utilisateur. Et dans Redis. Encore Redis. On pouvait marquer quel utilisateur était migré ou pas. Et donc dans cette méthode on pouvait juste en fonction de... Si le mec était migré on retournait le nouvel objet sur la nouvelle base. Sinon on retournait la connexion vers l'ancienne base. Donc on a survécu. En utilisant AWS. Forcément c'était pour la conférence AWS. Mais c'est vrai. Ça nous a complètement sauvé de pouvoir ajouter des ressources. Comme on voulait à n'importe quel moment. Et en utilisant open source. Redis par exemple. Vraiment une tuerie. Etcheproxy c'est quoi ? Etcheproxy ça sert à... C'est un proxy ? Load balancer. Load balancer. Load balancer. C'est un load balancer en français. C'est ça. Parce que vraiment c'est ça. C'est super rapide. Et ça détecte les instances qui sont pas bonnes. Et ça les retire du direct du load balancing. Et voilà. En gros c'est ça. C'est un load balancer. C'est un load balancer. Et payover. Ouais ouais. Enfin c'est... Ça permet de faire des déploys sans coupure. C'est à dire que tu peux virer la moitié de tes serveurs du load balancer. Déploy ceux là dessus. Et après tu redéploies. C'est pas mal. Tu peux avoir peur de péter des trucs. Le premier jour on a exposé notre... On avait une test suite. Une suite de tests. Qui était au top. Franchement pas mal. On a dû la péter. On l'a toujours plus. Ça a bougé trop vite. En tuant des trucs. Par exemple tuer des pays. Tuer des features. Raciste. C'est raciste. Désactiver des trafics d'un pays. Et ça c'était vraiment de la furie. Et d'appeler du monde. Pour nous aider. Par exemple. C'est un setup VPN. Entre WS. Et... Les mecs de Justine TV. Gary et John. Et d'ailleurs c'était marrant. Parce que le premier jour. On a complexement explosé. Notre CEO Michael. Il a appelé tous ses potes. Super content. Et on explose. On explose. Pour venir boire des bières. Dans les bureaux. Pendant que nous. On était en train de. Scaler le truc. Putain. C'est pas facile quoi. Et le plus important. C'était de. Fixer que les trucs étaient pétés. Donc. C'est à dire de pas. Essayer de prévoir. Ce qu'elle est pétée. Parce que c'est imprévisible. Et c'est juste de juste. Essayer de fixer. Le problème. Quand il arrive. Ouais. Ça me paraît bien. Voilà. Ça c'est notre designer. Elle a décidé. Qui nous. Qui nous débutait quoi. Euh. Parce que Justine TV. Il y avait des serveurs physiques. On s'est posé la question. Je t'avoue. Et euh. On avait plus de. En gros. C'est quand même. Vachement plus le puissant. Un serveur physique. Même si. Bah au niveau de la base de données. Clairement qu'on soit. Qu'on ait. Un serveur physique. Sur SSD. Et qu'on ait. 96 gigas de RAM. Ça faisait. Je pense que ça nous a pas mal fait. Maintenant. On est plus là. On a tout vu sur AWS. Mais. Ça nous a bien aidé.